Générique ... Certaines plantes aiment le feu. Bizarre, hein ? Eh bien, c'est le cas du pain d'Alep. Arbre typique du climat méditerranéen, c'est une espèce qu'on qualifie de pyrophile, littéralement, qui aime le feu. Au fil des générations, ce pain d'Alep, il a acquis des spécificités qui l'ont rendu extrêmement inflammable. En été, par exemple, il va produire une grande quantité de gaz qui s'enflamme extrêmement facilement. Quand vous vous baladez en été, dans le sud de la France, eh bien, c'est ça qui sent bon. Et c'est même une odeur que certains ont associée à un terme complètement étranger pour moi aujourd'hui, les vacances. Mais bref, pourquoi le pain d'Alep fait-il tout cela ? Pourquoi est-il un véritable incendiaire ? Pourquoi se sacrifie-t-il de la sorte ? Alors oui, le pain d'Alep aime bien se faire braiser, je vous l'accorde. Mais c'est seulement car sa reproduction est bien meilleure après le passage d'un incendie. Et attention, c'est là que ça devient croustillant. Le pain d'Alep est capable de stocker des graines dans des pommes de pain qui peuvent rester fermées plusieurs années en attendant le passage d'un incendie. Et c'est seulement après le feu, quand le calme est revenu, que ces pommes de pain s'ouvrent et libèrent les graines. Seulement, à ce moment-là, l'écosystème est complètement nu. Plus rien ne bouge, plus aucune espèce ne semble vivre. Et c'est bien là la stratégie du pain d'Alep. Ces graines, fraîchement libérées dans un écosystème sans compétition, ont tout simplement plus de nutriments pour germer et pour croître. Et bien, c'est sur ça que je bus. J'essaye de savoir s'il y a une relation entre la fréquence des incendies et le nombre de ces pommes de pain si spéciales. Donc mon boulot consiste clairement à compter des pommes de pain dans des forêts qui ont déjà brûlé une, deux ou trois fois et dans d'autres qui ne l'ont jamais été. Bon, je vous vends la mèche car je sens le suspense palpable dans la salle. Les pains d'Alep qui subissent plus d'incendies vont produire plus de pommes de pain qui vont protéger les graines des flammes. La rapidité mais aussi la capacité d'adaptation du pain d'Alep est tout simplement fabuleuse, vous ne croyez pas ? Personnellement, je le considère même comme le véritable phénix des hôtes de ces bois, vous voyez ? Mais attendez, si on réfléchit un peu, là, ensemble, calmement, et qu'on pose les choses, ça voudrait donc dire que nos forêts ne risquent absolument rien avec les incendies ? Qu'il y aura donc toujours des pains d'Alep pour les régénérer, n'est-ce pas ? Fournaise, ce n'est qu'un écran de fumée, le changement climatique couvre, messieurs-dames. Comment ? Jamais entendu parler ? Vraiment ? Renseignez-vous, car à cause du changement climatique, les feux deviennent de plus en plus fréquents, mais aussi de plus en plus intenses, et ils pourraient donc menacer les forêts et les paysages que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi ? Car si l'intervalle entre deux feux devient trop court, les nouveaux individus de pains d'Alep n'auront pas assez de temps pour produire de nouvelles pommes de pain qui protégeront alors de nouvelles graines des flammes. Et la forêt laisserait donc place à des buissons, à de la garrigue. Alors oui, de fil en aiguille, la nature peut s'adapter à de très fortes perturbations, comme des incendies à répétition, mais seulement dans une certaine mesure. Et il ne tient donc qu'à nous de faire le choix d'attiser les braises rougeoyantes du changement climatique, ou pas, on fait comme on veut, mais pour l'instant, l'extinction des feux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !